Bonjour, Gaëtan Lefebvre et Alexandre Brunet du blog Construire sa Retraite. Aujourd'hui, nous allons passer en revue pour vous 5 bonnes raisons de préparer sa retraite avec l'immobilier. Et dites-vous bien qu'il n'est jamais trop tôt pour commencer à s'y intéresser. A tout de suite ! Réforme des retraites, financement des retraites, augmentation des cotisations, prélèvement sur les pensions. Et donc, voici un florilège des thèmes qui bercent notre actualité. Avouez qu'il faut plutôt avoir le moral le matin en écoutant les différentes propositions de réforme qui se profilent dans les mois et années à venir. Alors face à cette morosité ambiante, nous avons deux attitudes. Soit subir et s'engager dans une phase inéluctablement dépressive, à l'image du basset honte du magazine de télé bien connu. Soit s'adapter, agir et mettre en place des dispositifs afin de mieux préparer sa retraite. Bien évidemment, vous l'aurez compris, nous nous rangeons plus dans la deuxième catégorie que la première. Et quelque chose nous dit que si vous êtes là en train de visualiser cette vidéo, c'est que vous aussi, vous êtes décidé à passer à l'action et vous avez bien raison. Parmi ces dispositifs, on peut citer l'épargne, mais au taux actuel des livrets et autres, il vous faudra quelques siècles pour disposer d'un capital qui vous permettra de vivre de vos rentes. Nous avons aussi la bourse, probablement intéressante. Mais il faudrait pouvoir anticiper les crashs pour conserver une bonne qualité de sommeil. Et la qualité de sommeil, c'est important Gaëtan. L'entrepreneuriat, pourquoi pas ? Mais peut-être parfois difficilement conciliable avec une activité salariée. Et enfin, l'immobilier. Et là, vous allez nous dire, tiens, pourquoi l'immobilier ? Tiens, pourquoi l'immobilier ? Eh bien, c'est ce que nous allons développer dans cette vidéo, en balayant pour vous les 5 bonnes raisons de préparer sa retraite avec l'immobilier. Alors, l'immobilier, l'investissement du bon père de famille. Combien de fois avons-nous entendu ce lieu commun, diront certains ? En fait, cette première bonne raison est quelque peu subjective. Mais investir dans la pierre présente un côté rassurant. Il est concret, il est palpable, il a une adresse par opposition à un investissement en bourse. On a d'ailleurs de plus en plus tendance à dire que les marchés financiers sont décorrélés de l'économie réelle. Ainsi, il devient très complexe pour un bon initié de comprendre les mécanismes agissant sur le cours des actions, par exemple. Il n'est pas rare que le cours d'une action baisse sensiblement après l'annonce de résultats financiers positifs. Quelle est la logique ? En fait, les opérateurs financiers misent sur de meilleurs résultats. Il faut donc être particulièrement connaisseur pour sortir des plus-values. A contrario, lorsqu'un bien ne se vend pas, ne se loue pas, l'explication est plus à portée de main. Mauvais état du bien, mauvaise déco, proximité de nuisance, etc. Voyons maintenant une deuxième bonne raison, toujours placée sous le signe de la sagesse. L'immobilier reste, quoi que l'on en dise, un investissement très rentable sur le long terme. Et oui, d'ailleurs, regarde ce graphique. Il est très parlant, Gaëtan. Il traduit l'évolution des prix de l'immobilier depuis les années 1900. En rouge, le prix des logements à Paris. En bleu, le prix des logements en France. Et le trait en pointillé représente une progression de 8,75% par an. Ah mais dis-moi, c'est drôlement intéressant. Évidemment que c'est intéressant. Et tu peux constater que même si l'histoire a été jalonnée de guerres et de crises économiques, la tendance sur le long terme reste plutôt favorable. D'accord, mais quel est le lien avec la retraite ? Eh bien, c'est simple. A l'heure de la retraite, tu souhaiteras disposer d'une rente qui n'est autre que le loyer ou une réserve de cash lors de la revente du bien, par exemple, pour pallier à ta perte de revenus et aux aléas que réserve malheureusement la vie. L'immobilier t'offre les deux, car une fois ton crédit remboursé, tu auras toute liberté pour choisir. Par ailleurs, si tu as le bonheur de ne pas en avoir besoin, tu pourras en faire bénéficier ta descendance. D'autre part, certaines régions françaises souffrent d'un manque structurel de logements, l'Ile-de-France par exemple, et entraînent une demande locative importante et une relative pérennité de la rente. Oui, très bien. L'immobilier est rentable sur le long terme. Mais enfin, Alexandre, je suis certain que l'État doit ponctionner sa part avec les impôts. Et là, je ne suis pas certain que ce soit rentable. Là, je t'arrête tout de suite, Gaëtan. Si tu payes des impôts, c'est que ton bien est rentable. Tu as raison, Alexandre. D'ailleurs, il est même possible, avec certains types d'investissements immobiliers, de réduire un peu ses impôts. Prenons un exemple. Et je pense que tu as déjà entendu parler. Laisse-moi deviner, tu vas me parler du Duflo, toi. Oui, c'est gagné, exactement ça. Voyons comment ça marche. Tu loues un bien neuf, sous certaines conditions, qui te permettent de bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu de 18% du montant de l'investissement. Et cela sur 9 ans. Donc, si tu achètes un bien de 100 000 euros, tu pourras donc en déduire 18 000 euros divisé par 9, soit environ 2 000 euros par an. Oui, pas mal. Mais tu as parlé des contraintes, là ? Oui. Tout d'abord, tu t'engages à le louer 9 ans. D'accord. Et non meublé à des personnes autres que ta famille. Et le loyer est plafonné selon la ville. Et l'investissement est également limité à 300 000 euros. D'accord. Moi, j'ai un deuxième exemple, Gaëtan. Le statut du LMNP, ou Loueur Meublé Non Professionnel. En fait, il s'agit de la location meublée. Alors, bien qu'il entraîne une déclaration de revenu spécifique, une déclaration de BIC, bénéfices industriels et commerciaux, l'avantage est qu'il est possible de déduire les charges, y compris les taxes foncières, les intérêts d'emprunt et l'amortissement de 80% de la valeur du bien sur 20 ans, ainsi que le mobilier. Donc, pour bien comprendre, tu as des charges supérieures au loyer que tu reçois, ce qui te crée une sorte de réserve que tu peux utiliser pour diminuer tes impôts les années suivantes. En fait, le mécanisme est plus complexe, mais l'idée est bien là, Gaëtan. D'accord. Voyons maintenant une autre raison d'utiliser l'immobilier pour préparer sa retraite. C'est qu'il permet de bénéficier de revenus indexés sur l'inflation. En effet, le loyer est revalorisé selon un indice qui dépend de l'inflation. Comme tu peux le constater sur ce graphe, l'inflation cumulée n'a cessé d'augmenter depuis 100 ans. Ce qui est intéressant, c'est que sur le long terme, le loyer monte alors que la mensualité de ton prêt, elle, reste fixe. Et là, tu bénéficies pleinement d'une mécanique d'enrichissement. D'accord. Tiens, tu as parlé de prêt. C'est vrai que depuis le début, nous avons considéré que l'acquisition du bien était chose facile. Mais si nous n'avons pas d'argent disponible, l'immobilier, ce ne sera pas possible ? Eh bien, détrompe-toi. Non seulement ce sera possible, mais en plus, il vaut mieux investir sans apport. Oula, il faut que tu nous expliques. Je sens que ce sujet va faire des bagues à l'étant. C'est possible. Mais en fait, c'est très simple. Tu as tout intérêt à conserver ton épargne pour faire face aux imprévus de la vie et montrer aux banques que tu peux et tu sais épargner. En parallèle, tu fais en sorte que le loyer soit supérieur à la mensualité du prêt. Pas de blague. Et comment tu parviens à obtenir un tel résultat, Gaétan ? Eh bien, j'ai un secret à te révéler. Il faut chercher. Et ensuite, j'ai un deuxième secret. Ah ! Il faut continuer de chercher. D'accord. Je ne vais pas te dire que c'est facile, mais des opportunités existent partout. D'autre part, le contexte actuel des taux d'intérêt historiquement bas est propice à l'emprunt. L'argent n'est vraiment pas cher actuellement. Alors, profitons-en. Enfin, il faut négocier. Il faut tout négocier avec tous les interlocuteurs de la chaîne. L'agent immobilier, le vendeur, le banquier, le notaire, le locataire. Et tu vois, c'est un réel avantage que de pouvoir s'enrichir avec l'argent de la banque et le remboursement du locataire. Tu as déjà essayé de demander un prêt pour acheter des actions ? Oui. Eh bien, ce n'est pas possible. Effectivement. Bon, bien, pour résumer Gaëtan, nous venons de balayer les 5 bonnes raisons de préparer et construire sa retraite avec l'immobilier. Tout d'abord, l'immobilier est un investissement de bon père de famille. L'immobilier est un investissement très rentable sur le long terme. L'immobilier peut permettre de réduire ses impôts. L'immobilier est indexé sur l'inflation qui n'a cessé d'augmenter depuis les 100 dernières années. Et enfin, l'immobilier permet d'investir sans apport de manière à se constituer un patrimoine. Et vous ? Qu'est-ce qui vous bloque éventuellement pour investir dans l'immobilier ? Que faites-vous pour construire votre retraite ? Répondez-nous dans les commentaires. C'était Gaëtan Lefebvre et Alexandre Brunet du blog Construire sa retraite. A très bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada